Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Waukakouk. Alors du Bénin à la Côte d'Ivoire, du Cameroun au Sénégal, l'Afrique, le continent africain est riche de cultures, de traditions, d'ingrédients exceptionnels que je ne connais pas forcément. Et pour m'expliquer un petit peu plus cette cuisine africaine, j'ai un invité de marque aujourd'hui qui va m'en parler un petit peu plus, qui va m'apprendre l'utilisation de certains ingrédients de sa culture, de son pays. Alors permettez-moi d'accueillir aujourd'hui Tierno Diallo. Salut Tierno, ça va ? Ça va bien, et vous ? Ça va, ça va. On se tutoie ? On peut se tutoier. Allez, c'est parti. On va faire du Thieboudienne. Le Thieboudienne, c'est un plat populaire du Sénégal. Alors toi, tu es comédien, tu es conteur, c'est ça ? C'est ça, je suis conteur et quelquefois comédien. Donc c'est toi qui me racontes l'histoire du Thieboudienne aujourd'hui ? Bah, je vais te raconter l'histoire du Thieboudienne. Finalement, on va le raconter ensemble plutôt. Bonjour, je m'appelle Tierno Diallo. Je vous emmène en voyage à travers un plat typique de mon pays, le Sénégal. Cette recette, c'est le Thieboudienne. Voyez-moi suivre, je vais aller faire les courses pour vous préparer ce plat populaire. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village et qui voit des enfants en train de s'amuser. L'homme leur propose un jeu. Il prend un panier rempli de fruits qu'il pose au pied d'un arbre. Puis il dit aux enfants que le premier arrivé gagnerait tous les fruits. Aussitôt, les enfants s'élancent. Mais en se donnant la main, arrivés, ils s'assoient en même temps pour profiter de leur récompense. L'homme étonné leur demande pourquoi ils avaient agi ainsi alors que l'un d'entre eux aurait pu gagner tous les fruits. Les enfants ont répondu au bout de tout. Comment l'un d'entre eux peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ? Et vous, comment allez-vous ? Ça va bien ? Je viens faire des courses pour faire un Thieboudienne. Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut ? Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut dans la boutique. Ah bah merci beaucoup. Je vais faire un petit tour. Le riz, tout est là. Eh bah super. Merci beaucoup. Coucou. Donc là je viens de choisir du riz, du riz cassé deux fois, à la différence de l'autre riz qui est tout entier, celui-là il est cassé deux fois, on trouve que c'est le meilleur pour faire du riz, du chiebu djen. Ça c'est le maji, presque impossible de cuisiner sans, en tout cas en Afrique en général. Tous les pays d'Afrique l'utilisent, on est vraiment accro, maji super ou jumbo. Donc là j'ai fait le choix de cuisiner mon chiebu djen avec du poisson, mais on peut le faire avec de la viande, soit du poulet, soit du bœuf ou de l'agneau, on a plusieurs possibilités, mais là j'ai fait le choix de le faire avec du poisson que je vais choisir. Vous trouvez le poisson ? C'est ça le chiebu ? Celui-ci. Ah d'accord. Là c'est les morceaux coupés et en face c'est les très très gros entiers, mais je pense que ça fait un peu gros pour un plat. En fait la boisson la plus prisée au Sénégal c'est le bissap. C'est fait avec les fruits d'hibuscus qui sont là, donc il y a plusieurs variétés aussi. Mais ça c'est l'hibuscus rouge avec celui-là qu'on fait ce qu'on appelle le très beau bissap au Sénégal. Magie, ricassé, voilà je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je viens de finir mes courses. Dans ma liste il y a de l'igname, patates douces, il y a l'aubergine, pas l'aubergine du diable que je cherchais, variété sénégalaise mais celui-là il vient du Mali donc je vais l'essayer pour la première fois, il y a de la tomate concentrée, il y a Magie Super qui permet vraiment d'apporter beaucoup de goût au plat, il y a de l'huile que j'ai choisi et du poisson. Donc en gros j'ai à peu près ce qu'il me faut pour pouvoir préparer un bon diable. Maintenant je vais passer à la caisse pour payer tout ça. Vous avez tout trouvé ? Super, tout ce qu'il me faut. Et voilà, tout est prêt. Bah merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup. A bientôt. Bonne journée, bonne cuisine. Merci beaucoup, au revoir. Chers téléspectateurs, je viens tout juste de finir mes courses. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir préparer mon chiebu djen. Maintenant nous allons aller à la cuisine rejoindre notre chef, monsieur Bruno Blanchot. Veuillez me suivre. Merci beaucoup. Donc dans le chiebu djen, il y a déjà le riz qu'on utilise. Souvent pour faire le chiebu djen, on utilise du riz cassé. On cassé une fois ou cassé deux fois. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France. Alors le riz, on en concentre pas mal, mais pas du cassé. Après au niveau des légumes, nous avons le chou, des carottes, patates douces. Il y a aussi l'aubergine du diable, manioc et le piment qu'on voit et le riz cassé. Il y a le poisson aussi. On dit tjeb, c'est ça ? Tjeb ou djen. Tjeb qui veut dire le riz, djen qui est le poisson. Mais quand on dit tjeb ou djen, c'est le riz au poisson. Et donc il y a autant de recettes que de gens qui les font finalement. Il y a plein de recettes. Il y a plein, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes. Mais les plus connues restent le tjeb ou djen, soit rouge, soit blanc. C'est la recette de ta mère ou ta grand-mère ? Parce que tu sais, en France, nous c'est ça. La cuisine, on a toujours une référence familiale. Bah moi je dirais, c'est la recette de ma grand-mère et de ma mère. Donc de toi. Jusqu'à moi. Donc voilà, ça s'est transmis de génération en génération. Donc voilà, ma grand-mère l'a fait. Ma mère aussi, aujourd'hui. D'accord. Je n'ai pas trop à le faire. Impeccable. Donc si tu veux, on peut peut-être commencer la recette. Avec plaisir. J'ai hâte de la commencer et j'ai hâte de la goûter surtout. D'accord, avec plaisir. On va commencer par couper les oignons. Ok. Et après les oignons ? Après les oignons, on mettra la sauce tomate. Ok, ça marche. Du lié avec un peu d'eau. Bon, je peux peut-être faire ça en attendant, le temps que ça se prépare. D'accord. J'en raconte à tout le monde. J'ai des spectacles qui concernent les petits et j'en ai d'autres qui sont plus destinés aux adultes. C'est bien, c'est bien. Tout ça, la moitié peut-être ? Non, c'est bon. Je pense que ça c'est bon, mais juste avec un peu d'eau. Là, je suis prêt avec les oignons. Je peux même commencer à les mettre. C'est chouette. C'est l'huile un peu chaude. Ouais, ouais, ouais. Elle est presque prête. Et donc, alors ça c'est la première étape. Et après on aura l'étape des légumes. Finalement, c'est une recette qui est super simple. Quand je vois les étapes. Une étape où on prépare la base. Une étape où on va cuire les légumes. C'est ça ? Et puis la dernière étape sera l'étape de cuisson du riz. Hyper simple parce que je veux dire que certains ont réussi à le simplifier. Mais il y a tellement plein d'étapes que chaque personne… Voilà, on va dire le type qu'on va manger dans une maison. Dès qu'on change de maison, on trouve vraiment une autre façon de le faire. Même dans l'ordre de mettre les légumes, ça varie selon les personnes. Donc voilà, mais ça reste le même plat. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'herbes aromatiques ? Parce qu'en France, dans les recettes, on met beaucoup de persil, de la coréenne, pas mal de choses comme ça. Parce que c'est des choses que vous utilisez au Sénégal ? On utilise. Mais il y a une façon de l'utiliser. Par exemple, les persils, ça arrive qu'on les mette dans le poisson. D'accord. Voilà. Il y a une différente façon de l'utiliser. D'accord. Toi, tu viens d'où, du Sénégal ? Moi, je suis de Dakar. Je pose la question. J'ai grandi, voilà. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Dakar, précisément. Dans un petit banlieue, en fait, qui s'appelle Anne, mais qui est à l'intérieur de Dakar. D'accord. Voilà. Et ta famille, donc tout le monde... Enfin, vous êtes originaire de Dakar, c'est ça ? On est... Ben, origine... Moi, en tout cas, je suis né de Dakar. C'est sûr que mes parents ne sont pas nés... Ils ne sont pas natifs de Dakar. Ils viennent de plus loin. Ils viennent plus du Nord. Et il y a beaucoup de différences entre le Nord, le Sud, et au niveau des langages aussi ? Parce qu'on a des pays où on a beaucoup de dialectes différents. Comment ça se passe ? On va dire qu'il y a une différence, autant qu'il y a des similitudes aussi au niveau des cultures. Voilà. On peut croire que les langues sont totalement différentes alors qu'elles sont... Voilà. Que c'est que des adaptations ou des variantes. Voilà. Le Sénégal, aujourd'hui, la langue la plus parlée, c'est le Wolof. C'est la majorité. Et pourtant, on te dit que dans le Wolof, il y a 70% de mots peuls. Donc, en général, voilà. On croit que c'est différent, mais ce n'est pas aussi différent que ça. Oui, mais en même temps... Il y a plus de différences dans les plats que dans les langues, que dans les cultures. Les cultures, en gros, si on regarde, si on fouille, elles se rejoignent presque tous ou à un moment donné. Et au niveau des plats du Sénégal, donc, on a Thieboudienne. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme plat vraiment typique ? Il y a le Thieboudienne, il y a ce qu'on appelle le Yassa, qui est très connu, qui est à base de riz et d'oignons. Donc, voilà, soit le Yassa au poulet, soit au poisson. Oui. Mais voilà, c'est un plat. Il y a le... Il y a un plat qu'on appelle le Tchou, en fait, qui ressemble au Yassa, qui est à base aussi de riz, d'oignons ou de poissons, mais avec la sauce tomate. Le riz, c'est vraiment l'élément central. Le riz est présent dans beaucoup de plats. En dehors du riz, on utilise aussi... On appelle ça le Tchere, c'est du mille. D'accord. Voilà, c'est comme de la semoule. Oui. Très riche aussi. On l'utilise pas mal, voilà, dans certains plats. Et ça, c'est un ingrédient que je connais vraiment pas. Tu vois, le mille, c'est... C'est vraiment, ouais. C'est comme le couscous, c'est la semoule et c'est très, très enrichissant. Et ça arrive quelquefois dans des fêtes qu'on utilise le mille à la place du riz. Alors, ce qui est intéressant dans la cuisine, dans cette culture culinaire, et puis dans... Ben, c'est que finalement, il y a plein de choses à apprendre. Tu vois, il y a des choses sur... Historiques, des choses sur les ingrédients, sur la cuisine, sur... En fond, c'est ça qui est intéressant. Avec la cuisine, c'est que ça ouvre plein de portes. Il y a plein de connaissances, plein de choses à apprendre. Exactement. Regarde les oignons. Qu'est-ce que tu penses, ça commence à être bien ? Oui, voilà, c'est super. Là, on peut mettre... La tomate. La tomate. Donc là, on a déjà fait quasiment la... Un tiers de la recette. Un tiers, on va dire. Donc la deuxième étape, c'est la cuisson des légumes et du poisson. Et après, on termine le tout ensemble. Après, voilà, on enlève tous les légumes. Et après, on passe au riz. L'étape finale. Un tibou d'hier, ça prend à peu près combien de temps pour le préparer quand tu veux vraiment le faire à la maison ? Dans les règles de l'art ? Combien de temps que tu passes ? Une heure ? Trois quarts d'heure ? Une demi-heure ? Moi, si je le fais moi-même à la maison, je peux passer, oui... Une heure et demie, deux heures. Après, peut-être aussi, c'est... Et je trouve quand même au Sénégal que ça met aussi du temps parce que les gens prennent toute la journée presque pour faire le gym. Le temps d'aller faire les courses, de revenir, de s'occuper à éplucher les légumes, à laver, à nettoyer, à commencer les cuissons. Et puis, il y a de l'échange, je présume. Les gens ne font pas forcément... Tout le monde la cuisine dans son coin, donc... Familialement, les gens discutent, en préparant... Les gens discutent, font autre chose et tout. Voilà, pendant ce temps, voilà, la cuisson se fait aussi. Donc, il y a tout ça qui fait que... Là, je... On rajoute l'eau maintenant ? Je vais en chercher un petit peu plus. Un petit peu plus ? Ouais, plus, ouais. Encore un petit peu plus ? On laisse chauffer ça, après on en remettra un peu plus. Donc là... Et donc, après on met les légumes ? Voilà, après on met les légumes. Parce que celui-ci, on va devoir le réplucher ? C'est pourquoi on va rajouter après pas mal d'eau, parce que l'eau se calcule en fonction des légumes qu'on a. Si on en a un peu, ça n'a pas la peine de mettre beaucoup d'eau, mais plus qu'on a le jus. Sachant que si là, on fait une cuisson un peu rapide, on va avoir un petit peu plus d'eau à la fin. Donc, on regardera ça ensemble. D'accord. Donc là, Tierno, on vient de faire bouillir finalement, le concentré, les oignons avec l'eau. Bien sûr. Tu penses qu'il y en a assez ? Oui, il y en a assez. On peut commencer à mettre les légumes, parce que j'ai l'impression, avec cette machine, ça va très, 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 très vite. Moi qui parlais d'une heure de cuisson tout à l'heure, là on voit que... Même jusqu'à une heure et demie, deux heures, tu m'as dit. Deux heures, par exemple. Et là, ça va très, 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 très vite. Tu connais ce type de machine ? Non, j'aimerais bien que tu m'expliques. Bon, OK. Alors ça, c'est multi-cuiseur automatique. Oui. Alors, souvent, les gens travaillent au gaz, à l'électricité, dans des casseroles, dans des cocottes classiques. Là, on est en électrique. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est les programmes automatiques, le fait que ça puisse être connecté. Donc, tu pourrais très bien imaginer avoir une tablette, avoir les recettes sénégalaises qui peuvent être simplifiées, avec des opérations automatisées dans la machine, pour gagner du temps. Pas bon, ça, non ? Super, 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 super pratique. En tout cas, je ne pensais pas faire un chip dans des conditions. Voilà. Au niveau temps, c'est hyper pratique. Donc là, on met tout, hein ? On met tous les légumes. Le piment ? Le piment, on va attendre un peu. On va attendre ? Voilà, on va attendre un peu. La patate douce ? La patate douce, on peut la mettre, oui. On peut la couper. On la laisse comme ça ? On peut la couper. En deux, en trois ? On peut même couper en trois. On ne l'épluche pas, on la laisse comme ça ? On la laisse comme ça. Voilà. Moi, je vais faire quatre. Super. On garde le piment pour tout à l'heure. Le piment, on le mettra tout à l'heure. Voilà. Finalement, là, j'utilisais le mode doré automatique tout à l'heure. Là, on va passer en cuisson rapide, en cuisson pression. Tu vois, c'est assez simple. Quelques clics, et tu peux faire un petit bouillème quasiment parfait. Puisson pression ? Alors, moi, je pense, là, on va faire, on essaye cinq minutes. Ma machine me parle. Un petit peu comme toi, elle me raconte des histoires. Là, elle me dit, si tu veux que je marche, il faut que je ferme le couvercle. Et le tour et le jouet, t'as vu ? Oh, finalement. Super. Super, super, super. Une belle... On l'appelle Cookéo, on aurait pu la plétire, non ? Parce qu'elle raconte des histoires. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires, mais à sa manière, c'est sûr. En parlant d'histoires, toi, en ce moment, ce matin, tu m'as dit que tu étais en spectacle, c'est ça ? Ce matin, j'étais en spectacle. En représentation. Voilà. Alors, parle-moi un petit peu du spectacle, ce que tu as fait ce matin. Donc, pour ce matin, je racontais, en fait, pour les jeunes publics. Parce que moi, j'aime bien ces histoires, mais je pense que je préfère les tiennes. On va regrouper le coup. Parce que moi aussi, j'aime bien, finalement, j'aime bien ces histoires aussi. Parce que comme je ne connaissais pas, je vois que c'est hyper efficace. Ça nous fait gagner du temps. Donc, j'adore la façon dont elle raconte. Ça, le cube après ? Le cube, on le met, voilà. On le mettra après. Avec l'assaisonnement. OK. Alors, parle-moi un petit peu de ce matin. Enfin, le public. Le public de ce matin, c'était un jeune public. C'était dans un cadre scolaire. Donc, voilà. Et de là, j'ai raconté des contes et légendes d'Afrique. Ça veut dire passer d'une histoire à une autre très rapidement. Des histoires relativement courtes. C'est ce qui, voilà, je trouve que cette façon de raconter va bien aux enfants. En interaction avec les enfants ? En interaction aussi, quelques fois. Pas tout le temps, mais quelques fois. Parce que des fois, ils n'écoutent pas. Si, mais ils écoutent. Il faut savoir juste captiver leur attention. Parce qu'une fois qu'on a captivé leur attention, ils sont avec eux. Voilà, les enfants débordent d'imagination. Donc, ils sont vraiment très rapidement dans l'histoire. Ils croient ou pas, mais ils nous accompagnent quand on raconte. Ils sont avec nous. Est-ce que tu, quand tu fais, voilà, quand tu racontes, enfin, quand tu fais des contes comme ça, donc tu prends des contes traditionnels, tu les modifies un petit peu ? Finalement, tu les personnalises ? Tu changes des choses ? Tu t'amuses ? J'adapte. J'adapte. Le plus souvent, j'adapte l'histoire. S'il faut se modifier aussi, je modifierai. Parce qu'il y a des histoires qui ont été racontées, par exemple, il y a 100 ans. Donc, ce n'est pas la même période, pas la même époque, pas les mêmes gens. Comment on dit ? Le temps, le monde a changé. Ils n'avaient pas de cookies à l'époque ? En plus. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse aux conteurs, aux artistes à adapter leurs histoires, à adapter pour aujourd'hui un langage plus simple, accessible à tout le monde. Et ce qui fait que les gens s'y retrouveront plus facilement. Comme avant, un exemple tout simple, en France, avant tout le monde racontait au passé simple. Maintenant, tout le monde raconte au présent parce que c'est beaucoup plus… voilà, c'est plus vivant. C'est plus dynamique. Voilà, plus vivant et les gens le reçoivent mieux. Donc, ça veut dire que les conteurs, aujourd'hui, adaptent leurs histoires en fonction du public qu'ils ont. Et alors toi, tu es un conteur sénégalais. Mais finalement, alors en France, c'est plutôt… Les conteurs sont plutôt des… c'est un peu traditionnel, mais des conteurs… Enfin, moi, j'ai vécu au Canada. Et il y a beaucoup de conteurs au Québec. Bien sûr. Je pense que tu en connais quelques-uns comme Fred Pellerien, tout ça. J'en connais, oui. Et c'est ça qui est intéressant, finalement. C'est que le conte, c'est quelque chose qui est assez international. Universel, comme on le dit. Partout, on dit que le conte est universel. Le conte qui se raconte au Sénégal, on va trouver la même version en Asie, en Europe, en Amérique. Par exemple, un exemple tout simple, l'histoire de la méchante belle-mère. Vous savez, quelle culture n'a pas cette histoire de la méchante belle-mère ? Tout le monde là. On la trouve de partout. Voilà. Et pourtant, c'est un conte qui se trouve au Sénégal, en France, partout. Donc, les contes sont partis les mêmes. Ce qui change, par exemple, c'est les légendes ou les épopées guerrières ou pas. Mais ça, c'est particulier à une culture ou à un pays. Voilà. Mais les contes, ça reste universel. Le conte de la belle-mère, moi, j'aime bien ça. Mais c'est conte ou réalité ? Je ne sais pas, des fois. C'est toujours plusé que la réalité, les histoires. Après, on l'adapte, on embellit. Mais c'est toujours parti d'une réalité. Le conteur, comme on dit, est témoin de son époque. Donc, il raconte vraiment son époque, son temps. Il s'inspire de ce qui se passe, de sa réalité. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, il est en cuisson. Tu vois, on attend cinq minutes. On attend cinq minutes et on voit avec le reste. On n'a rien à faire. Donc là, on a quasiment la deuxième étape qui est faite. Après, il nous reste le poisson, le riz. Le riz, c'est après, oui. On sera sur le temps de cuisson d'à peu près, je pense, cinq minutes. Moi, je n'ai jamais cuit du riz cassé. On va voir. Mais bon, s'il faut, on rajoutera une ou deux minutes supplémentaires après. Moi, je suis très intrigué par la machine. Vous voudrez continuer à m'en parler parce que voilà, vu que nous, on est plutôt… Voilà, on fait de moins en moins de tchèpes. En tout cas, nous, je parlais des africains de la diaspora. Oui, oui. Donc, voilà, le temps est très précieux ici. Donc, je pense que cette machine peut… Voilà, au niveau de temps, qu'est-ce qu'il va… Tu gagnes en temps. Tu gagnes aussi en délégation. Parce que tu as remarqué que ça n'est quasiment pas occupé. Ça marche tout seul. On sera en maintien au chaud. Donc, tu peux écrire ton compte pendant ce temps-là. Tu vois, tu n'es pas obligé de remuer, de vérifier ou de faire autre chose. Par exemple. Et d'être averti à temps. Oui, oui. Ça ne crame pas. Et puis, tu as tout ce côté aussi connecté. C'est ça qui est bien. Donc, l'enregistrement des recettes, la simplification, l'automatisation des étapes recettes, de l'application à la machine. Et ça permet aussi de garder des traces de recettes puis de pouvoir les partager. Après, tout est mémorisé en fait. Exactement. Donc, après, tout est dans la machine à travers l'application. Donc, tu pourrais mettre 600 en nouvelles recettes sénégalais si tu veux. À un moment donné, c'est ça qui est intéressant. Ou tu pourrais aller les chercher et puis les mettre sur l'application. Et après, être capable de les avoir quand tu en as besoin finalement. Super. Super, super. Trois minutes, tu vois. On n'arrête pas de parler. C'est pas beau, ça ? Enfin, moi, je ne te ferais pas de compte parce que… Et pourtant, vous devrez… Je peux te faire un compte là-dessus. Ah 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 ah. Eh ben moi, je vais vous en faire quand même de compte. En attendant que ça, nous avons combien de temps ? Trois minutes après. Même s'il faut que j'arrête en plein milieu de mon compte pour m'attraper comme une autre plan. Par exemple, il y a un roi, un roi qui était riche et puissant, comme beaucoup de rois d'ailleurs. Et le roi vivait avec sa femme. Malheureusement, sa femme était maigre, triste, pâle. Elle n'avait aucun appétit, ni pour la nourriture, ni pour la vie. Et le roi regardait sa reine et ne savait pas comment faire pour lui redonner les rondeurs qu'elle avait quelques années auparavant. Mais un jour, le roi regarde par la fenêtre de son palais lorsqu'il voit une femme, une femme belle, très belle. Mais c'est la femme du jardinier. Sa femme à lui a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'une femme peut souhaiter. Elle est maigre comme un clou rouillé. Et le jardinier n'a pas de quoi se nourrir tous les jours. Il a une femme aussi belle. Ce n'est pas normal. Le roi sort de chez lui et va trouver son jardinier. La femme est resplendissante. La mienne est souffrante. Dis-moi, de quoi tu la nourris ? Moi, répond le jardinier, je nourris tous les jours ma femme avec la chair de la langue. C'est tout ? Oui, c'est tout, répond le jardinier. Le roi se précipite chez lui et va trouver son cuisinier. Tu vas me préparer un banquet avec des langues de toutes sortes, assaisonnées de toutes les manières possibles. Je veux une palette de savoirs qui soit digne des palais les plus exigeants. Dépêche-toi. Dès le lendemain, les tables sont remplies de plats avec des langues de toutes sortes, des langues grillées, rôties, farcies, bouillies et des épices du monde entier. Fier, le roi va chercher la reine dans sa chambre. Elle l'accompagne jusque dans la salle à manger. Elle l'invite à se servir. La malheureuse. Lorsqu'elle a vu toutes ses langues baignées dans du jus étrange, elle a eu mal au cœur. Elle regagne sa chambre. Le roi est député. Il va de nouveau trouver son jardinier et lui dit « Tu vas prendre ma femme chez toi pendant six mois et la tienne restera au palais. » Je crois que notre plat nous appelle. On ne va pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu as le temps de continuer. Là, il est en train de dépressuriser. Tu vois, on ne s'occupe de rien. C'est magnifique. Mais on t'écoute. Eh ben, attendez. Donc, les désirs du roi, dès le lendemain, l'échange est fait. Six mois plus tard, parce que dans les contes, ça va très vite. La reine revient au palais. Elle est resplendissante. Elle a retrouvé ses rondeurs. Elle est toute belle. Quant à la femme du jardinier, elle a dépéri. Son regard s'est éteint. Elle ne sourit plus. Le roi ne comprend pas. Il demande aux femmes de lui expliquer. « Oui ! » dit la femme du jardinier. « Lorsque mon mari rentre le soir, qu'il ait à manger ou pas, il est de bonne humeur. Il me raconte sa journée. Il me parle des fleurs qu'ont éclos, des arbustes qu'ont poussées. Et quand il a fini, il joue de la musique, il me récite de la poésie, me raconte des histoires, et les soirées avec lui prennent la saveur d'un paradis. » « Bien sûr ! » rajoute la reine. « En plus de ça, il a toujours des mots douces. Il donne le meilleur de lui-même, la chair de la langue. » Mais nul ne sait si le roi a compris. Certains disent que oui. Parce que depuis ce jour, le roi s'est mis à raconter de belles histoires. Et dans le palais, il y avait deux femmes épanouies. Et quand je raconte cette histoire, je finis en disant ce qu'il y avait en plus. Avant d'être au conteur, j'étais jardinier. Donc bon appétit ! C'est bon ! Voilà, voilà, voilà. Chacun cuisine à ça. C'est bien, c'est bien ! Ok, Thierno, alors là je pense qu'on a remis un petit peu plus de temps de cuisson pour les légumes. Je pense que c'est très bon. Là, on peut sortir les légumes, c'est bien ça. Super. Et après, on va mettre le poisson. Après, on peut mettre le poisson. Alors le poisson, à mon avis, ça va être rapide. Deux minutes. Donc tu as vu… Deux minutes ? Sept minutes pour les légumes, deux minutes pour le poisson. À mon avis, cinq minutes pour le riz. Toi, tu m'avais parlé d'une heure et demie, deux heures. Ah bah oui, c'est pourquoi j'aimerais bien le voir. Cinq minutes après, qu'est-ce que… Bon après, il faut que ça soit bon, mais là-dessus, je suis assez confiant, tu vois. Écoute, je suis confiant parce que c'est moi qui l'ai fait. On va mettre le poisson. Deux poissons. Hop ! Je pense qu'on va mettre deux minutes. Il y a deux minutes, il sera bien cuit. Et pendant ce temps-là, on va peut-être pouvoir préparer… Parce que vous avez une boisson nationale au Sénébien. Exactement. Il y a une boisson préférée, ce qu'on appelle le bissap. Voilà, c'est… C'est une sorte d'infusion, c'est ça ? Oui, c'est avec les fruits d'hibuscus. Ah, c'est vachement intéressant. Voilà, les fleurs d'hibuscus qu'on utilise pour faire le bissap, en fait. Il suffit juste de prendre de l'eau, l'eau chaude, les plonger dedans, laisser infuser, les sortir. Et après, maintenant, chaque personne rajoute ce qu'il aime bien. C'est sucré comme ça déjà ? Il y en a qui le boivent sur le feu. Déjà comme ça, c'est un côté un peu sucré, presque réglissant. Sucré, un peu acide aussi, quelques fois. Ça se boit surtout chaud ? Froid. Ça se boit froid. Ok, d'accord. C'est pour la préparation, qu'on peut utiliser de l'eau chaude pour que ça s'infuse plus rapidement. Mais sinon, ça se boit froid, très frais. Ok. On arrive presque à la fin de la recette. Recette facile, finalement. Facile, on va dire avec la machine. Parce que des fois, je le fais avec les mêmes ingrédients, mais avec le temps de cuisson, ça... Voilà. On pourrait très bien... Alors là, tu m'as sorti l'aubergine du diable tout à l'heure, mais on pourrait très bien avoir une aubergine classique, finalement, dans ce type de recette-là en France. Moi aussi. Aussi. Là, j'ai sélectionné des légumes que je connais, mais ça peut être adapté. Parce que jusqu'à présent, même au Sénégal, à l'heure d'aujourd'hui, on adapte le tchep. Le tchep a beaucoup évolué. C'est plus comme il le faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on voit même du tchep ou d'une avec des petits pois dedans. Donc, les gens aussi cherchent à... C'est un petit peu comme les comptes, finalement. Ça évolue en temps. Exactement. Ça évolue selon le conteur ou la conteuse. Et chacun rapporte son ingrédient, son expérience, essaye. Donc, voilà, c'est le cas. C'est bien parce que ça fait partie des recettes qui ne sont pas très compliquées. En France, finalement, les gens ne connaissent pas parce que... Parce qu'on ne le retrouve nulle part. Finalement, c'est quelque chose que les gens consomment, que tu manges à la maison, que les gens mangent entre amis, en famille... Ou au restaurant. Qu'on peut retrouver dans les restaurants spécialisés, mais qui n'est pas à grand public aujourd'hui. Alors que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Qui n'est pas très compliqué, oui. Quand on a les matériels nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, ça reste un avantage. Mais sinon, je pense que ce qui faisait plus peur aux gens, c'était le temps de cuisson. Quand on entendait 4h50, on disait non, on n'a pas le temps. Et on ne s'y intéresse pas. Tu as vu à peu près une demi-heure, plus ou moins. Si on arrive à faire un tiers en une demi-heure, je pense que ça peut motiver déjà beaucoup de gens à s'y aventurer. Là, on va regarder la cuisson du poisson. On va l'enlever finalement. Et puis après, il nous reste le riz. Le piment. On peut juste le mettre. Voilà. Mais on peut le mettre. On peut l'essayer quoi. Même pas une minute, quelques secondes après l'enlever. Avant que ça... Ça casse à l'intérieur. Il est très faux ? Je pense. En général, on dit que plus ils sont petits, plus ils sont forts. Non, c'est ça ? Ça, je pense que c'est une expression. Je pense pas que ça colle à la réalité. Plus que c'est petit, plus que c'est fort ou plus que c'est grave. Ça, c'est des... Les côtés en disent pareil. Ça reste dans le... On va juste mettre le piment pour le faire qu'il rentre, après l'enlever et après mettre le riz. Alors là, ça commence déjà à piquer un petit peu, tu vois. Ah ouais, au niveau de la sauce. Enfin... Le piment, le piment qui est dedans. Toi, il faut que tu goûtes, parce qu'il faut que tu me dises ce que t'en penses. Tiens. C'est pas parce que je dis que ça pique un peu qu'il faut pas que ça pique plus. Super, j'y crois pas. Tout est bien cuit. Mais c'est bon. On a une base qui est pas mal. Bon, le piment est en train de... Il faut qu'il éclate complètement ? Ah non. Justement, on le laisse pas longtemps pour que ça ne l'éclate pas. Juste que ça donne un petit peu de... Donc je l'enlève ? Ouais, on peut l'enlever. L'idée c'est ça, c'est surtout pas... Et on le remettra dessus à la fin je présume, c'est ça non ? Après on le pose sur le plat en fait. Et celui qui veut, il le prend et il met de son côté en fait. D'accord. Donc là, le riz, tu l'avais rincé ? Voilà, on l'a bien rincé. Parce que d'habitude aussi, pour le même riz, il y en a qui le vaporisent avant de le mettre dedans. D'accord. Voilà. D'autres non, d'autres ils le mettent directement dedans. D'autres prennent le temps de le vaporiser avant de... Voilà. Pour que ça cuisse plus vite. Donc là, on est sur un liquide un petit peu à hauteur. Ah bah là c'est parfait. Donc on va arrêter. On va passer en cuisse en pression. On peut mettre à 6, on verra. Je pense que ça devrait aller. Donc là, on va monter vite en pression. On va voir un petit peu comment il est à la fin. Et après, moi j'ai préparé les assiettes. Super. Coup de main. Quoi d'autre ? Pour l'assiette, on a les fourchettes qui sont là. Écoute... Je prépare. Ça normalement tu le filtres ? Tu peux juste le prendre avec une petite louche, le servir comme ça ? Non, d'habitude on le filtre. C'est-à-dire quand c'est bien effusé, on le filtre. Après on rajoute tout ce qu'on a envie. Sucre, sucre vanille, fleur d'oranger, la menthe aussi. Il y en a qui le font. Ah, dans le fond. Ça c'est une base et à partir de la base après tu fais... Tu rajoutes tout ce que tu veux. Il faut lui donner plus de goût. L'eau de fleur d'oranger, la vanille, c'est parce que ce sont des produits qui sont au Sénégal ou ce sont des influences qui sont arrivées plus tard ? Il y a des influences. Et aussi, comme on dit, adaptées parce qu'on a vu l'autre le faire, on l'essaye, on rajoute. Dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive, on l'essaye comme le petit pois aujourd'hui dans le riz. C'est quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est... Et il y en a qui l'aiment que bouc brûte. Ça veut dire nature. Ok. Je vais déjà le goûter comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Il y a plein de... Alors, moi j'ai été pas mal en Amérique du Sud. On va mettre dans un verre pour que vous voyiez plutôt l'aspect. Alors, en Amérique du Sud, on fait pas mal d'infusions comme ça, mais à base d'herbes. Ce qu'on appelle les matées des yadahs, les choses comme ça. Et c'est des choses que les gens boivent tout le temps, tu vois. Ah ouais. Dans le fond, je me rends compte que plus tu voyages, plus tu rencontres de gens, plus tu t'aperçois qu'il y a des boissons typiques. Typiques, exactement. À base d'herbes qui peuvent être sèches comme celle-là. Bah ouais, que les gens... Ouais. Je vais en mettre un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais de l'hibiscus une fois qu'il a infusé ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que tu le gardes ? Est-ce que tu fais autre chose avec ? Non, les gens, on le jette. Ok. Mais je pense que ça, voilà, c'est ce qu'on fait nous. Mais peut-être en cherchant un porc, on va trouver qu'on peut la réutiliser. Mais on a l'habitude, dès qu'on a fini d'infuser, on jette la... voilà. La fleur, c'est ce qui reste. Bon, on a notre petite amertume, finalement, après. Après, bien sûr. On sent plus, une fois que c'est un jus, c'est pourquoi on met pas mal de sucre. On sent toute l'acidité qui remonte, qui est... Mais il y en a qui le préfèrent comme ça. Santé. Santé, écoute. Bissap, c'est pas encore sucré. C'est bon, hein. Moi, j'aime ça, les boissons comme ça, tu vois, justement, qui sont pas très sucrées. C'est assez parfumé, c'est parfumé au nez, c'est un petit peu amer en même temps, mais c'est bon, hein. Eh bien, tu pourras te faire ton bissap quand tu seras tout seul, des fois. Eh bien, écoute, j'ai appris. Le timoulien, le bissap, je pense que... Le bissap, eh bien, c'est le total. Après, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'apprendre à faire les trois thés. Parce que souvent, quand on a fini de manger au Sénégal, on fait le thé. En fait, c'est du thé vert, mais aussi qu'on prend tout le temps de cuire. Et voilà, juste, il y en a trois. Le premier est très fort, le deuxième est plus léger, et le troisième, on peut même le faire boire aux enfants. Et ces trois thés, et maintenant, plutôt deux, sont très importants au Sénégal. C'est la chose aussi qui est très utilisée. Et comment vous l'appelez le thé au Sénégal ? Nous, on l'appelle Attaïr. 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 Attaïr, ok. Dès que les gens ont fini de manger, ben, fait mon Attaïr. Donc, c'est comme le café. Voilà. Ça veut dire ici, les gens ont fini de manger un petit café ou machin. Ben, là-bas, c'est le Attaïr. Le Attaïr, ok. Même le soir aussi, les gens... Et ça, plutôt dans la journée alors ? Ça, de temps en temps ? Ça, de temps en temps. Mais le thé, c'est le quotidien. C'est joli en plus ça, en termes de couleurs, si tu veux faire des gelées, des choses comme ça, c'est pas mal. Voilà. Après aussi, au niveau de la couleur, c'est selon l'infusion qu'on lui donne. C'est soit... C'est très concentré, soit c'est léger. Il y en a qui ne les mettent même pas dans de l'eau chaude. Ils les mettent juste dans de l'eau normale. Ils laissent infuser un jour ou deux. Et quand ils arrivent, c'est... Voilà. Ça a une autre couleur. Il nous reste environ, pas à fait 4 minutes. Donc... On a plus parlé que cuisiner, finalement. T'as remarqué ? Ben... Au moins, c'est un avantage. C'est un avantage de pouvoir, non seulement, faire cuire ses aliments, ses rives, préparer son kiep, tout en discutant. Même... Écoute, Thierno, mon Thiboudienne, il est fini. 30 minutes, pas plus. Je te le fais goûter. Tu me dis ce que tu en penses. D'accord. J'espère avoir bien travaillé. Surtout avoir bien suivi tes conseils. Je confirme. Au niveau de la couleur, au niveau de la cuisson. Et... Maintenant, il me reste à... Voilà. À voir. À juger le goût. Mais au niveau de la couleur, au niveau du temps... Ben, je suis impressionné. J'avoue. Écoute... Si t'es impressionné... Alors, il faut surtout que ça soit bon, parce que si t'es impressionné... Mais ça va être... Ça va être bon. Deux minutes pour le poisson, hein... Cinq minutes pour les légumes. Euh... Six minutes pour le riz. Une demi-heure pour un Thiboudienne, comme quoi c'est possible. Et c'est faisable. Et que le résultat, c'est le même qu'un autre Thiboudienne. Tu peux le personnaliser en fonction de comment tu veux le faire. Et on s'aperçoit que c'est pas très loin, finalement, de certaines recettes qu'on peut trouver en France ou en Europe. Les recettes à base de riz avec des légumes. Finalement, continent différent. Enfin, assez éloigné, hein. Mais recettes avec des racines communes. Avec des racines communes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme avec les histoires. Ça veut dire aussi éloigné. L'histoire reste la même. Et là, c'est pareil. Moi, j'adore le riz. Moi, j'aime le reste. Le riz. Très bon. Tiens, Arnaud, écoute, je suis content d'avoir travaillé avec toi aujourd'hui, d'avoir fait cette recette. Surtout que tu m'es fait découvrir ta culture, la culture culinaire du Sénégal. Tu m'as raconté une belle histoire. Et puis, je te dis à la prochaine fois. Merci à toi de m'avoir fait au moins de goûter mon premier type qui est fait en une demi-heure. Impressionnant. Et j'espère que les gens-là essayeront et verront que c'est faisable. Ça marche. Merci, Thierno. Merci à toi. A bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir.